C'est avec beaucoup de fierté, mais aussi d'appréhension, que je vous propose d'écouter la narration de ma première histoire originale. Je m'essaie donc à la creepypasta, sans aucune aide extérieure de type chat GPT. C'est une histoire de style courant dans le monde du creepypasta, et c'est avant tout un premier jet, une tentative de passer de l'autre côté du miroir. La narration est une épreuve, mais l'écriture est incomparablement plus compliquée. Si mon style vous plaît et que vous souhaitez que je poursuive l'aventure, n'ayez pas peur de m'en faire part dans la partie commentaire. Affreusement vôtre, la ruse. Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Aujourd'hui encore... Je suis assis sur mon canapé. Il est 21h et je ne sais pas quoi faire. Aujourd'hui encore, j'ai travaillé jusqu'à environ 20h. Ce n'est pas un travail très éprouvant, mais il se termine assez tard. C'est assez bien payé, donc je ne me plains pas. Ce que je trouve dommage, c'est que je ne peux pas profiter de mes deux filles, de 4 et 6 ans. Quand on devient adulte, la réalité de la vie nous frappe, et on se rend compte qu'il faut faire des sacrifices. Je pourrais avoir un travail normal, bien sûr, et rentrer à 18h chez moi et passer 2h de plus avec mes deux petits monstres. Mais les factures ne vont pas se payer toutes seules, et dans le pays dans lequel je vis, on ne peut pas dire que la vie est donnée. Aujourd'hui encore, comme tous les jours de la semaine, je suis rentré vers 20h30. Et aujourd'hui encore, c'était la routine. Et aujourd'hui encore, alors que je sortais de la douche, j'ai entendu ma femme et mes deux filles s'agiter à l'étage. La chambre à coucher de mes filles est située juste au-dessus du salon. Il n'est donc pas rare que j'entende mes filles marcher, rigoler ou se faire gronder par maman. Quand je rentre à la maison, je fais attention à ne pas faire trop de bruit. La raison est simple. Si mes filles savent que je suis rentré alors que ma femme s'évertue à essayer de les faire dormir, ça les excitera, et elles mettront encore plus de temps à dormir. Mes filles sont les plus heureuses au monde. Elles adorent rire et s'amuser. Et on ne peut pas les laisser seules le soir avant de dormir. Sinon, ça serait un véritable cafarnaum à l'étage. Ma femme reste donc généralement avec elle pendant à peu près une heure, à leur raconter des histoires, leur lire des livres ou chanter leurs chansons préférées. Si jamais je pointe le bout de mon nez pendant ce rituel sacré, tout ce qu'a construit ma femme s'écroulerait. Et ni moi ni ma femme ne souhaitent que nos filles s'endorment à 23h, voire minuit. Voilà pourquoi je reste généralement en bas, dans le salon, en attendant que mes filles dorment. Je mange seul, je range un peu les jouets qui traînent, je fais la vaisselle s'il en reste. Les bruits faits par ma femme et mes filles sont tellement familiers que je n'y prête plus attention. Mais je sais qu'ils sont là. Les bruits de pas sur le plancher. Je pense que l'aîné se dirige vers les toilettes. Un livre qui vient de tomber. Je pense que la cadette la fait tomber. Maman qui rouspète, les deux petites fofolles ne veulent toujours pas s'endormir. Aujourd'hui encore, ma femme donne tout ce qu'elle a pour faire dormir nos filles. Mais aujourd'hui, c'est vendredi. Et demain, on passe la journée chez mamie. Le samedi chez mamie est une sorte de rédemption pour nous. On oublie toute la fatigue de la semaine et on passe un bon moment. Même les cousins viennent. Ce que je trouvais bizarre, c'est le temps que mettaient mes filles pour s'endormir aujourd'hui. Sûrement l'excitation quant au fait qu'elles vont pouvoir s'amuser toute la journée chez mamie demain. J'avais mis la télé en faisant attention de laisser le volume très bas. Et aujourd'hui encore, le rituel battait son plein en haut. J'adore mes filles. Mais j'ai commencé à me sentir un peu agacé par la situation. Tiens, mon téléphone sonne. Autre particularité du rituel, ma femme fait sonner deux fois mon téléphone pour me dire que les filles sont endormies et que je peux venir à l'étage. Mais aujourd'hui... Trois sonneries Quatre sonneries Cinq sonneries Je décroche. Jamais tu décroches ? Tu fais toujours sonner deux fois. Pourquoi tu changes aujourd'hui ? De quoi tu parles ? Ouf, laisse tomber. C'est bon, elles dorment, je peux monter ? Comment ça ? Les filles étaient tellement surexcitées aujourd'hui qu'on est allé chez mamie vers 19h. On va y passer la nuit. Donc je voulais te prévenir. J'ai pas pu appeler plus tôt, tu connais tes filles. Elles étaient scotchées à YouTube sur mon smartphone dans la voiture. Aujourd'hui encore, le rituel se produit. En haut, à l'étage. Dans la chambre à coucher de mes filles. Mais aujourd'hui, je suis seul dans la maison. Et je suis pétrifié.